Au niveau des champs, alors assez rapidement, juste pour vous préciser que le diaphragme D, c'est le diaphragme d'ouverture, c'est lui qui contrôle la luminosité. Le diaphragme de champ, il est parmi les lentilles dans le système centré H2H'2 en général. Mais la spécificité quand même de l'objectif photo, c'est que vous pouvez avoir deux manières de faire les champs. On va dire la manière classique que vous connaissez, vous choisissez un espace de travail, vous conjuguez éventuellement les lentilles, vous faites votre schéma à l'échelle cotée, vous faites vos cinq droites. Et vous trouvez dans l'espace de travail le plein de lumière, le moyen, le total. Mais il y a aussi les champs spéciaux pour les objectifs photo qui sont beaucoup plus rapides à faire. Il se peut que l'on vous dise dans le sujet que la pellicule, que le capteur, est pile inclus dans la pleine lumière. Je vous rappelle que les champs, ce sont des zones, des cercles. Et il se peut qu'on vous dise que dans l'espace image, la pellicule, le capteur, rentre pile sur la zone de la pleine lumière. En même temps, heureusement qu'il n'y a pas le champ de contour sur la photo, ça serait un peu bizarre et moche. Si on vous dit ça, si on vous parle de cette configuration, à ce moment-là, il n'y a pas les cinq droites et le schéma à faire. Parce que la diagonale du cercle que je viens de dessiner, c'est le champ image, deux fois A'B' pleine lumière. Et si vous voulez sa valeur, c'est très simple. C'est la diagonale du capteur. Et on vous donnera les dimensions du capteur, hauteur, largeur. Par exemple, les capteurs d'objectifs autoprofessionnels, c'est des capteurs 24 mm par 36 mm. Et avec un théorème que vous connaissez bien, le théorème de Pythagore, vous pouvez calculer la diagonale de ce capteur et donc votre champ de pleine lumière, très rapidement. Enfin, les limites de résolution. Comme d'habitude. Au niveau de la diffraction, ça reste classique. 1,22λ sur 2 sinu su pour un objet à distance finie. Alors, je n'ai pas mis le n de 2n sinu su parce qu'il est rare qu'on prenne les photos sous l'eau ou dans un milieu autre que l'air. Et puis, si l'objet est à l'infini, c'est le 1,22λ sur diamètre de la pupille d'entrée. J'insiste, la pupille d'entrée, ce n'est pas le diaphragme D qui est dans l'instrument, mais c'est le conjugué du diaphragme D dans l'espace d'entrée de l'instrument. Au niveau du récepteur, gros changement. Peut-être que vous allez être content, il n'y a plus d'œil qui intervient dans cet instrument, il n'y a plus epsilon qui est peut-être en minutes, qu'il faudrait convertir en radian et tout ça, tout ça. Non, non, il y a de nouvelles formules. Dans le cas de l'objet à distance finie, c'est le diamètre du grain sur le gammaté de l'instrument, c'est-à-dire le gammaté obj, le gammaté de l'objectif photo. Et à l'infini, c'est le diamètre du grain divisé par le f instrument, le f obj, la distance focale objet, f obj, de l'objectif. Alors vous remarquerez que gammaté et f sont en valeur absolue, car ils peuvent être négatifs, mais pour les limites de résolution, ce n'est pas très intéressant, un résultat négatif. Donc du coup, on les met en valeur absolue pour ne pas avoir de moins dans notre résultat final. Le diamètre du grain dans ces formules, qu'est-ce que c'est ? C'est la taille d'un pixel, ou si c'est un vieil appareil photo, c'est ce qu'on appelle le grain de la pellicule, mais dans tous les cas, ça vous sera donné.